Musique Mesdames et messieurs, bonsoir, vous êtes les bienvenus. Éducation dans la commune de Matam, l'heure est à la formation du personnel enseignant. Un stage de perfectionnement qui concerne une centaine d'instituteurs. Durer des travaux deux jours pour mieux cerner l'ensemble des modules. Reportage Mounir Bari, Diaray Gialou. L'utilisation de la pédagogie active dans les établissements scolaires pour surmonter les difficultés liées à l'apprentissage. C'est la principale motivation de cette session de renforcement des capacités des enseignants de différentes écoles primaires de Matam. Objectif, instaurer les approches participatives à travers une pédagogie qui met l'apprenant au cœur du processus. C'est une belle initiative prise par la DC de Matam pour renforcer les capacités des enseignants de CM des écoles privées de sa juridiction. Au niveau de notre direction communale de l'éducation de Matam, il y a ce que nous appelons les plans d'activité de la direction communale. Un des points de ce plan d'activité, c'est le renforcement des capacités, n'est-ce pas, des enseignants et un encadrement rapproché de ces enseignants. Après donc l'activité de l'encadrement rapproché, maître CPMF, sur le terrain, on constatait qu'il y a des lacunes au niveau de certains enseignants. Et c'est pourquoi, pour ces deux journées, nous nous proposons de faire une formation au niveau des maîtres de CM des écoles privées. Cette rencontre de renforcement des capacités des formateurs cadre avec le plan d'action annuel élaboré par la direction communale de Matam. Pour la pérennisation de bonnes pratiques éducatives, les missions d'inspection jouent un rôle crucial. Les attentes du département, c'est d'aider, n'est-ce pas, les enseignants à surmonter des difficultés afin d'être plus actifs, plus productifs, plus performants dans les salles de classe. Ces enseignants et maîtres formateurs sont venus de différentes écoles privées de Matam. Avec le coup de pouce de la direction communale de Matam, les enseignants pourront améliorer la qualité de leurs prestations au sein des établissements. À Pita, le conseil administratif préfectoral se penche sur le défi du développement. La rencontre a eu lieu à Massy en présence de toutes les autorités de la préfecture. Au menu des travaux, le bilan des activités réalisées en 2020 et les perspectives. Au mot de Patebaldi. La Guinée a amorcé un véritable développement à la base. Partout à travers le pays, des actions de grande envergure ont été mises en œuvre sur le financement de l'Agence nationale de financement de collectivité locale. Cette initiative du chef de l'État, le professeur Alpha Kondé, a permis à Pita de bénéficier pour l'exercice 2020 de sa neuf micro-projets réalisés en cours d'exécution pour un coût global de 25 milliards de francs guineillants. Le sentiment qui nous anime ici, vraiment, c'est pour remercier le professeur Alpha Kondé dans le cadre de développement, l'effort qu'il fournit pour le fonctionnement, pour le développement. Au cours de l'exercice 2020, en plus des actions inscrites dans le programme annuel d'investissement des collectivités locales, l'essentiel des efforts a été orienté dans la lutte contre la pandémie de la Covid-19, ainsi que le virus hémorragique à Ebola et d'autres maladies épidémiologiques. Au niveau de la santé, nous avons principalement les activités de lutte contre la maladie à Covid-19, dont il y a eu des sensibilisations, il y a eu le dépissage des cas et la prise en charge également des malades qui ont été dépissés. A la présentation du bilan des activités réalisées et en cours d'exécution tenues cette année à Massy, le préfet de Pita s'est félicité des acquis obtenus par l'ensemble des acteurs avant de mettre l'accent sur les défis à reléver en 2021. Il faut intéresser les citoyens. La décentralisation, les citoyens de Pita savent son bravo champion en décentralisation. Il y a trois ans, je suis allé dans un petit village à Bantignel où, dans un secteur, les populations ont mobilisé près de 2-3 milliards de francs guinéens pour le développement de leur localité. Dans le souci de promouvoir un véritable développement à la base, les mêmes actions ont été planifiées avec un accent particulier sur les secteurs de la santé, l'éducation, le développement rural, l'hydraulique villageoise, la consolidation de la paix et la promotion du secteur environnemental. Des engagements salués par les autorités régionales. Au prochain CAP, il faut que toutes les questions, tous les problèmes qui sont posés au cours de ce présent CAP, il faut que chaque problème voit sa solution. Si la réussite du CAP a été vraiment excellente, c'est grâce à un travail de synergie de l'équipe préfectorale de Pita. Après discussion et amendement des différents rapports, le conseil administratif préfectoral de Pita-Massi a adopté à l'unanimité l'avant-projet du budget 2021 qui s'équilibre en recettes et en dépenses après de 20 milliards de francs guinéens. Lutte contre le coronavirus. L'UNICEF met à la disposition de l'Agence nationale de sécurité sanitaire plus de 300 000 tests de diagnostic rapide. La remise des kits a eu lieu hier à l'aéroport international de Conakry. Reportage, Tiano Maroufba, Moussa Bangoura. Partenaires de premier plan, la BAD réaffirme son soutien dans la lutte contre les épidémies en Guinée. A travers le PERCIF, projet de fonds d'investissement social de relance post-Ebola, des moindres locomotions sont mis à la disposition de l'Agence nationale de sécurité sanitaire. Le don est reçu pendant que les autorités sanitaires sont engagées dans une vaste campagne de vaccination contre le Covid-19 où le rythme de mobilité du personnel de riposte est intense. Vous venez d'assister aux dons de ces deux pick-up qui vont venir renforcer nos capacités de déplacement, surtout en cette période là où on a lancé une grande campagne de vaccination au niveau des communautés et aussi pour la surveillance et le transport de nos entrants dans nos différents centres de prise en charge. Cette assistance s'ajoute aux dons de médicaments et de kits de protection offerts en janvier dernier. Des interventions qui consolident davantage le bon rapport de coopération entre le gouvernement guinéen et la Banque africaine de développement. Je voudrais réitérer la satisfaction du gouvernement guinéen à l'entroit de la Banque africaine de développement pour la célérité avec laquelle elle a favorablement accueilli notre requête. En effet, sous notre proposition là-bas d'accepter au plus fort de la crise sanitaire du Covid en juin 2020, a apporté un appui substantiel à hauteur de 2,754 millions de unités de compte, soit 4,2 millions de dollars au titre de sa contribution à la réponse sanitaire obtenue à partir de la réallocation des ressources du Kersip. Le projet envisage d'autres actions en faveur du secteur de la santé. Il s'agit notamment de l'équipement complet de 10 centres de traitement et de 4 laboratoires d'analyse du pays. C'était plutôt un don de la BAD en faveur de la Guinée dans la lutte contre le coronavirus. Éducation et religion, la 40e promotion de la faculté de droit et sciences économiques de l'université de Conakry, apporte son coup de main pour la reconstruction des églises en chantier. Celles de Tawiyah et Anta ont bénéficié d'une aide substantielle. Abraham Christophe Conté, Maurice Edibé. Voici le visage de l'église Saint-Bénois d'Antanor dans la commune des Matoto. Cette autre est l'église Saint-Augustine de Tawiyah à Ratoma. Ces églises sont en cours d'extension à travers la contribution des fidèles. Elles bénéficient de l'assistance de l'amicale, la 40e promotion de la faculté de droit, sciences économiques et gestion de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Ce geste est composé de sacs de ciment et d'une enveloppe symbolique devrait relancer les travaux de construction de ces édifices de Dieu. Quand on voit des hommes et des femmes qui sont ensemble pour la promotion humaine venir dans une église pour faire un don et ce don qui va servir pour la rénovation et la construction de cette église, c'est une joie immense. Vous avez vu tout à l'heure avec toute cette foule, ces chrétiens qui sont là et qui ont bien acclamé ce don là. Nous nous disons vraiment merci pour cela. Cette 40e promotion dans son élan humanitaire compte apporter des coups de main aux personnes et aux structures nécessiteuses. Un geste à travers lequel la promotion entend participer au développement socio-économique du pays. Cette promotion n'est pas son premier geste au sein de notre communauté. D'année en année, cette promotion vient quelquefois avec des enveloppes, toujours dans le sens de la construction de l'église. Et si cette année, la promotion vient avec 30 sacs de ciment et une enveloppe, vraiment cela va au droit du cœur de tous les paroissiens de Saint-Benoît et nous ne pouvons que prier pour eux. Les assistances que nous faisons à ces structures-là, à caractère humanitaire, à savoir les orphelins, les églises et les mosquées, se répètent chaque année. Depuis plus de 20 ans, cette amicale œuvre dans l'humanitaire par des actions de secours matériel. Cet autre geste, destiné à ces églises en construction, vient contribuer à la poursuite des travaux d'extension pour accroître la capacité d'accueil de ces lieux de culte de la capitale. Des cas d'incendie rapportés à Dinguirail, plus de 60 cases emportées dans les flammes. Le nombre de victimes grandit. On parle de 600 personnes qui dorment actuellement à la Belle Étoile. Du côté des ressortissants, une chaîne de solidarité s'est mise en place pour aider les sinistries. Reportage Abdou Karim Kamara. Ils ont tous le regard désemparé. Nous sommes à Afiawailoube, sous préfecture de Yatifere, préfecture de Dinguirail. 1er mars 2021, il est 14h. Soudain, un brasier se déclare sur le toit de cette case dont le contenu sera consumé. Ensuite, le feu progresse vers plusieurs autres cases, subissant elles aussi le même sort. Tous les greniers du village ont aussi brûlé. Nous avons tout perdu. C'est comme si quelqu'un vous arrachait le cœur. C'est ça la sensation. Mais que peut-on faire ? On est en manque d'eau, de vêtements et de nourriture. Ce jour-là, Afia était presque vide de ses bras valides. Cet homme malade a eu la vie sauve grâce à sa femme qui l'a tiré dehors. En tout, 63 cases et leurs contenus ont été calcinés. Depuis ce jour, les villages voisins n'ont eu de cesse à partager la peine des victimes. Certains sinistrés ont même envie de quitter ce village et déménager ailleurs. Mais on essaye de les convaincre à y rester. Près des mois après le sinistre, de bons samaritains commencent à apporter leur aide aux 600 âmes du village. Dès que nous avions été informés par les autorités locales, immédiatement le député uninominal de Dingirai m'a demandé, avec la délégation qui m'accompagne, de venir nous enquérir des nouvelles de ces vraies populations sinistrées et voir maintenant qu'est-ce qu'on peut faire. Et c'est à ce titre d'ailleurs que l'honorable Eladj Baylali a adressé aussi un courrier, des courriers, aux institutions de notre République, au premier rang desquels le président de la République. On a vu du riz parce qu'ils ont besoin de manger. Il y a eu des couvertures, il y a eu des habits qui ont été ramenés, il y a eu des ustensiles de cuisine, tout en sachant que les femmes ont tout perdu. Depuis que cela s'est passé, nous sommes restés en contact avec le village. D'abord c'est de les faire comprendre, de les sensibiliser, pour ne pas que vous laissez derrière n'importe quel feu, puisque qui est susceptible de venir brûler tout un village à votre insu. Hormis cette rivière située à un kilomètre des habitations, il n'existe aucun point d'eau dans le village qui pouvait permettre aux habitants d'éteindre le feu. D'orger déjà, avec les moins du bord, les sinistrés tentent de reconstruire, s'occuper l'être. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. A 20h30, vous serez avec Alia Kamara. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada